amis jardiniers bonjour content de vous retrouver dans cette vidéo je voudrais tout d'abord remercier les personnes qui voilà me suivent assez activement et puis qui n'hésitent pas à commenter mes vidéos à me donner des conseils voilà c'est toujours super sympa surtout que surtout que voilà les conseils qui me sont donnés sont souvent des conseils très judicieux et très très étayés qui sont vraiment fruits de l'expérience donc je trouve ça voilà super sympa je les remercie au passage vous même si vous regardez cette vidéo vous avez des questions vous avez des avis vous avez des idées ben voilà je suis ce sera ce sera sympa j'appréciera tout autant vos commentaires alors juste avant de commencer un truc j'ai oublié vous précisez au jour j'ai planté quelques plants de concombre qui sont un peu frais je les ai sorti la serre je les avais mis à durcir un peu dehors pendant deux trois jours voilà je les ai plantés il ya trois quatre jours de la manière fait avec la même recette que celle des courgettes donc avec un peu de fumier de terreau mélangé avec du fumier de cheval et de darty au fond du trou voilà donc celui là c'est un peu le plus frêle bon j'en ai pété un juste à côté voilà on verra j'ai c'est comme le pied on verra s'il refait des feuilles ou pas ça c'est ma faute une fausse manèvre j'ai cassé la tête et des feuilles non c'est pour qu'il y ait à côté par contre voilà j'ai dû arroser un peu en plein soleil voilà et il ya des feuilles qu'on fait des espèces de flash et sont tout blancs quoi je pense pas sur l'audium mais c'est vraiment des feuilles qui ont dû cramer un peu avec le restant de soleil en fait ce qui se passe en ce moment ici c'est que soit c'est brusquement ensoleillé hyper chaud on se courait en plein été et puis la minute d'après ce temps se couvre à des températures d'automne et voilà au moment où j'ai arrosé je me suis dit voilà le soleil va pas trop revenir et puis manque de peau et de revenir pendant une demi-heure derrière et du coup ça m'a blanchi un petit peu les feuilles c'est là c'est moins blanc que ça n'en paraît ou sur le téléphone sur la vidéo mais ça blanchit un peu bon bref ça a l'air de me refaire de nouvelles feuilles assez rapidement et ces feuilles là sortent bien vertes donc je pense vraiment que c'est le coup de l'arrosage avec le soleil qui a qui a fait qui a fait ça vous si vous voyez peut-être c'est quelques pieds d'oignons que j'ai planté ce matin qui traînent dans la cuisine il semblerait que l'oignon a tendance à repousser les limaces donc ben voilà j'ai tenté le coup puisque j'ai des oignons d'un mètres quelques uns pour faire une espèce d'anti limace naturel bah voilà puis au cas où ça fera toujours quelques oignons même si c'est un peu tardif pour les planter vers ce que ça donne entre mes rangs d'oignons qui sont à côté je vais se mettre la poire qui commence à lever quelques heures d'un désir qui paie qui se lève j'ai notamment ça j'en ai beaucoup je sais pas comment ça s'appelle c'est un peu chiant ce peut être un peu réveillissant en tout cas c'est un très résistant mais on voit un peu les poules et les poiret qui voilà lève ici il y en a un peu ailleurs voilà c'est par ailleurs sur le rang d'à côté là c'est un peu sur tout le long du rang comme ça ça lève un petit peu encore un petit peu régulier c'est encore un petit peu lent je pensais que ça allait élever un peu plus rapidement que ça comment ça lui dit jour mais je pensais que c'était un peu plus nerveux voilà bon à côté j'ai radis noirs qui sont un peu trop épais à faire quand je me décide à éclaircir un peu ça quand même en tout cas ça lève bien il n'y a pas trop de souci quelques plantes pommes de terre qui ont poussé tout seul ben voilà dedans donc on les laisse pousser quoi voilà voilà les radis long voilà des radis 18 jours dont j'en ai déjà prélevé pas mal hier j'ai rêvé une grosse botte que je suis en train de manger donc bon avec voilà des plans de carottes qui poussent avec et si voilà tout ça très naturellement bien entendu voilà on va jeter un petit coup d'oeil sur le tas de compost que je qu'on a commencé il ya cinq jours exactement avec de l'herbe de tonte dans lequel j'avais rajouté un activateur biologique fausse sceptique pour voir ce que ça allait donner autant dire ça chauffe ça chauffe ça chauffe au milieu décompose à toute vitesse quoi peut-être compost donc j'ai nouveau remuer aujourd'hui c'est deux jours j'ai revenu remuer complètement aujourd'hui j'ai arrosé à nouveau voilà ouais si vous voyez peut-être pas sa vidéo mais il ya plein d'insectes qui volent dessus et tout quoi voilà avec des compositions avance très vite je pense que vraiment qu'on aura du compost en trois semaines en tout cas le pari et en voie d'être tenu sans problème juste à côté petite zone un peu en friche j'ai vu radidoire de l'année dernière qui sont qui sont graines voilà les graines radinois finalement je sais pas encore à quel quel moment j'ai pouvoir récolter les graines ça me semble pas encore assez sec ça paraît encore un peu vert donc j'attends voilà c'est de voir si je peux récupérer de la sens maintenant je m'interroge un peu il semble que je niveau l'égalité il semblait qu'on n'avait pas trop le droit de faire ses propres sémences parce que voilà sous prétexte d'hybridation et tout je pense que c'est une histoire aussi grosse ou industrielle mais voilà bon pour l'instant j'essaie de voir voir comment comprendre le fonctionnement de la plante surtout donc voilà mais si vous avez des infos là dessus ça m'intéresse aussi un pied de pomme de terre d'ailleurs qui repousse tout seul c'est vraiment bien une pomme de terre que j'ai balancé sur la terre pour faire du compost et qui ont germé et ont repris voilà de la vigueur c'est quand même assez marrant c'est que vraiment tellement je m'en occupe pas du tout ça choque pas une maladie pas de milieu c'est robuste comme il n'y a pas et puis voilà quand on il faut on essaie de faire les trucs très cultivés très jardin de mes mères enfin très jardin potager à l'ancienne enfin un peu l'ancienne quoi que le motoculteur et tout avec des plans gentiment qu'on achète et on choque plein de maladies quoi donc des fois c'est un peu à n'y rien comprendre mais je vais laisser faire la nature faire son boulot là c'est pareil avec des choux finalement qu'on complètement monté c'est en train de faire de la graine je pense pas que ce soit encore tout à fait prêt on va leur faire que je coupe et que je laisse sécher dans la serre naturellement ou dehors en plein vent je vais vous montrer j'ai monté deux trois trucs mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo voilà je récupère du matos à droite à gauche parfois issus de jardinerie donc ça c'est pratique pour poser mes semis des coquelicots qui poussent tout seul mon âge est coquelicot poussé aussi leur jardin ça c'est aussi son utilité voilà bon j'ai eu fond des compositions des apricots les chevaux et noyaux qui sont plus montés vers tout voilà puis aujourd'hui j'ai fait un truc un peu bizarre voilà c'était but un peu de la vidéo c'est du l'espèce de paillage en fougère tout bêtement alors j'avais semé quelques j'avais planté pardon excusez moi replanter quelques courgettes il ya trois quatre jours de ça justement le week-end donc nous sommes aujourd'hui voilà dit vous êtes jeudi vendredi voilà il y en a un plan ici un plan un peu plus loin là un qui fait un peu la gueule d'avoir et tout qu'est ce que j'ai fait sur cette petite parcelle là ce petit morceau de terrain à ce matin je me suis amusé à balancer plein de graines à peu près tout ce que j'avais il ya des radis à des navets et des radis noir il ya des poids il ya j'ai dû parler des navets des carottes aussi voilà j'ai arrosé copieusement j'ai aussi émietté quelques quelques coquilles d'oeufs que j'avais pour virer les j'ai essayé de chasser un petit peu les éventuelles limaces j'ai planté aussi quelques oignons dans le même but que pour les concombres d'ailleurs pour essayer de chasser un peu de limaces mais ça fait toujours pousser quelques trucs jeu et puis voilà j'ai paillé très très légèrement avec des fougères parce que je veux quand même que mes graines voile voile jour et puis se germer sans être trop gêné par une épaisseur 3 bon de fougères quoi donc j'ai mis un peu de fougères peut-être un petit peu par droit enfin on verra ce que ça donne j'ai aussi balancer quelques orties par là dessus voilà donc ça m'éviter trop arrosé je pense quand même que vers aux un petit peu pendant quelques jours le temps que les graines germes et puis après j'ai rajouté encore un peu de paillage soit des fougères soit des orties soit un peu d'herbe de tonte et puis on va laisser pousser tout ça sauvage il ya plus entre deux bas comme j'ai des pieds de tomates à replanter voilà j'ai emprunté peut-être deux deux ou trois sur cette parcelle là les espacons beaucoup voilà le but c'est aussi de pouvoir tester la résistance au milieu en extérieur et des remèdes très naturels notamment huile essentielle du romarin cinéol le bicarbonate de soude voilà moi je suis très motivé par les huiles essentielles parce que j'ai tendance à utiliser ça moi aussi à titre pour gérer ma santé j'ai eu parfois aussi voilà sur quelques petits bobos des résultats exceptionnels même sur des rhumes ou des choses comme ça alors que voilà c'est une classique un peu désarmée quoi finalement prend des trucs pour se soulager mais ça dure comme une semaine voilà autre sujet puis pour des choses aussi un peu plus voilà un peu plus personnel en tout cas ça marche super bien du essentiel donc j'ai vu je me suis passionné pour ça et puis voilà j'ai envie de les essayer aussi sur les plantes la guerre encore aussi un petit courgette voyez et donc ben voilà j'ai fait cette espèce de paillage un peu la grosse avec les fougères puisque j'en ai en abondance autour quelques orties et puis le but voilà les amis on va voir ce que ça va donner si mes graines lève derrière ça pousse un peu moi je pense quand même à rosé au moins tous les deux jours parce qu'il n'y a pas épée de paillage puis fait comme chaud par moments donc si je veux que mes graines germes je pense qu'il faut les aider un peu si vous pensez qu'il faut faire le contraire écoutez c'est bienvenue j'ai écouté au conseil voilà et puis bas sur l'autre partie là j'ai deux pieds de courgette ceux qui sont pas paillés on va voir ce qu'on va faire un peu j'ai aussi fait des pouquets de haricots verts il ya deux jours de ça donc enfin donc on va voir ce que ça va donner dans dans le temps qui vient peut-être que je mette je vais aussi plus semer et planter d'autres choses je pense au jour au moins aussi là mettre un pied de tomate quoi voilà peut-être planter des salades là j'ai les petits pois qui continue à pousser demain je vais ramer j'ai eu plein de noix tuyaux aux alentours donc j'ai coupé et branche de noix tuyaux j'ai essayé de ramer avec voilà des branches de noix tuyaux à côté d'une n'avait bien trop serré mais vraiment j'ai semé voilà c'est dommage parce que j'ai été obligé d'éclaircir donc de perdre du semi des plans juste à côté vous allez peut-être pas voir mais j'ai fait des semis de poireaux c'est du bleu de soleil alors j'en ai sous serre dans des barquettes qui sont déjà beaucoup plus avancé voilà j'ai utilisé nos techniques je vous expliquerai ce que j'ai fait vous pourrez reproduire chez vous parce que ça marche super bien mais si on regarde de près je sais pas si vous allez voir sur la vidéo non je pense pas mais voilà au niveau de mauvais si il ya des plans de poireaux qui lèvent elle a aussi ailleurs avec la lumière à soleil vous n'allez pas trop voir voilà il y en a ici aussi voilà je pense que vous allez en voir un il y en a beaucoup plus que ça c'est pas facile voilà avec l'appareil et donc donc voilà j'ai un peu paris réussi je vois qu'il y en a d'autres qui sortent aussi par là donc écoutez ça ça a bien marché aussi donc je suis assez content du résultat parce que j'ai débuté ce potager assez tardivement parce qu'on avait vraiment un printemps peu bizarre et puis j'avais pas eu beaucoup de temps j'étais consacré un peu d'autres projets et pour l'instant écoutez se passe plutôt bien j'ai aussi des haricots qui sont en train de exploser la terre par endroits haricots verts voilà j'essaie de vous montrer voilà ici il y en a d'autres ailleurs on voit que la terre en train de craquer de partout c'est aussi donc ça c'est en train de sortir ça c'est des haricots verts des fins de bagnole on est vraiment d'être hyper 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 pressé de sortir cela c'est vraiment les graines un tas de végétatif très important je vois la terre craqueler un petit peu plus derrière moi c'est pour des haricots venin genre mange tout au beurre voilà c'est les espèces haricots jaunes et c'est peut-être alors qu'ils ont été semés le même jour on a un petit peu plus de mal à sortir mais je pense que ça va venir et puis va tout à côté c'est voilà je vous ramène à ma vidéo de l'autre chose c'est mes planches de pommes de terre la carrera planté très tardivement puisqu'on est début juin et ça tourne et puis basse borduel là bas notre petit pied de cornichons qui a l'air de résister malgré tout quoi ils ont même de l'air de faire des feuilles donc voilà l'association otero fumier de cheval orti au fond ça a l'air de plaire tout mon petit monde ben voilà et bien écoutez merci de m'avoir suivi voilà pour cette vidéo encore une fois si vous avez aimé si vous avez je vous invite à faire un petit un petit like si vous avez des commentaires des questions je vous invite à les laisser pour les poster juste en dessous la vidéo quoi et puis puis voilà bien sûr n'hésitez pas à partager à vous abonner à ma chaîne à partager mes vidéos avec sur vos réseaux sociaux avec vos amis avec votre famille et puis ben voilà c'est ensemble que nous progressons et que nous allons quand même pouvoir peut-être à chacun individuellement montrer qu'on peut produire des légumes sains en quantité assez bondante sans polluer sans faire bouffer à tout le monde des produits chimiques voilà contrairement à ce que nous apprend dans les écoles voilà je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée à tous et à bientôt